Laissez-moi vous souhaiter une belle et heureuse année 2021 de confiner. Oui, de confiner parce que ça nous laisse le temps de s'amuser, de profiter un peu des produits qu'on emmagasine. Ici, vous avez les chroniques de Conan dont chacune des années sont réimprimées. Donc là, j'ai toute l'année 86, la deuxième partie par exemple. Et c'est vraiment génial parce que c'est, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment dans l'esprit Conan. Après, que le personnage soit le fameux barbare en panne, il l'a été de toute façon. Donc, ça ne me dérange pas en fait. Absolument pas. Un puriste, peut-être qu'il sera plus dérangé. J'ai du mal à lire vraiment Robert E. Howard. J'ai du Robert E. Howard, mais j'ai du mal vraiment à le lire. Mais ça, c'est un autre problème. On le lit tout doucement, tranquillement, il n'y a pas de souci. Et en fait, on est dans notre treizième année de Conan 2021. Donc, je voulais dire aussi que les développeurs de Conan chez Funcom ont fait un travail absolument exceptionnel. Car je reconnais au moins l'ambiance des bandes dessinées à travers le jeu. Et Robert E. Howard est souvent mentionné à travers ce jeu Edge of Conan. Alors, c'est un vieux jeu. C'est un jeu qui a 13 ans et qui n'a pas été refait. Mais qui préserve l'esprit Conanesque. Que vous pouvez comprendre qu'en lisant les bandes dessinées. Donc là, moi, je vais me relancer dans mon jeu. Je vous invite à avoir une belle année aussi. Faites de trouvailles ou de découvertes. Avec vos héros, que vous les conserviez ou pas. Que vous en changiez. Conan. En fait, dans les bandes dessinées, elles sont suffisamment scénarisées. Un peu comme des mangas. Donc, je voulais vous montrer quelques pages. Qui m'ont interpellé par... Là, ici, nous avons Tort Edge, par exemple. Voyez. J'aime bien cette qualité mangakesque. Et... Je vais vous montrer Conan un peu plus loin. Voilà, ça, ça vaut le coup, par exemple. Sur une bande dessinée, je trouve que c'est bien foutu. Ça a plus de 20 ans, hein. C'est de 86. Donc, on est à... On est à 30... 86, 35 ans. Voilà. Ce qu'on faisait il y a 35 ans. En bande dessinée. Donc, ça vaut... Ça vaut bien un manga d'aujourd'hui, en fait. En noir et blanc. Comme ça, c'est superbe. On voit Conan se battre contre des pirates. Conan a été pirate. Il a été roi. Il a été... Aventurier. Et nous, nous évoluons un peu dans son monde à travers Edge of Conan. Une chaîne. Il faut vraiment aimer Conan, hein, pour y jouer. Il faut vraiment être fan. Ça s'adresse pas à tout le monde. Mais la communauté est assez mature et assez sympa. Donc... Il y a un prêtre. Alors, moi, je me suis rendu compte qu'il suffisait d'avoir du pognon pour faire parler les gens. Parce que là, en fait, ça ne parle pas. C'est que de l'écrit. Et je fais des quêtes comme ça dans un jeu de rôle qui tient plus du jeu de rôle online que du vrai MMORPG. Quoiqu'il y a pas mal de JCJ. C'est assez sympa. Alors, dans Conan, ce qui est intéressant, c'est que les dieux, comme dans Mourcouk, en fait, dans Elric, les dieux sont avérés. C'est-à-dire qu'ils existent vraiment. Et là, je vais vous montrer, en fait... Là, je suis avec un prêtre d'Elric. Mais je vais vous montrer, par exemple, un dieu tel qu'il est dessiné dans Conan. Ça a un petit côté de mythologie grecque qui est assez sympa. Voilà. Donc là, nous avons Tritus. Ça peut rappeler Straha de Mourcouk. Vous voyez ? Le dieu de la mer qui est représenté ici. En gros, Conan a conquis sa fille et Tritus la récupère. Alors, il y a beaucoup de séries B dans ces bandes dessinées, mais il y a aussi du très bon en scénario. Bon, ce scénario de Conan le pirate, c'est franchement de la série B. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des... On va dire, il y a des... Il y a un background qui est vachement plus... On va dire... Plus respectueux du matériau de base. Notamment les dessins de Roy Thomas ou John Buscema. Et les histoires qui sont directement influencées par les... Par les... Comment ça s'appelle ? De Robert E. Howard. Sur Conan, quoi. Les histoires de Conan. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Conan. Ce que je voulais vous dire sur l'année 2021. On commence comme ça, tranquillement. On verra jusqu'où ça va nous mener. Voilà. Le pirate vous souhaite une bonne année. Une bonne santé. Évitez ce putain de coronavirus. Si possible. Et... Amusons-nous. A très bientôt.